Sous-titrage Société Radio-Canada Le 8 mars, c'est donc l'occasion de signifier au monde entier que les femmes sont les égales des hommes. Le 8 mars, c'est la journée de la femme, non ? Le 8 mars, c'est la fête des femmes. Un congrès qui a eu lieu à Copenhague dans les années 1900, avant la guerre de 14-18, avec une féministe connue, Clara Zetkin. Pendant la guerre, elles ont pris la place des hommes dans les usines, elles ont montré leur apport à la société. Ça, c'est la chose essentielle. Tant qu'on n'a pas le droit de voter, on n'est pas vraiment un citoyen. J'ai quelques images en tête des suffragettes qui militaient à New York. Pour que les Français obtiennent toutes le droit d'être associées à la direction de leur pays. Avec le droit de vote donné aux femmes, la France accomplit une œuvre de justice et d'intelligence que jusqu'ici, tous les gouvernements s'étaient refusés à accomplir. En France, ça a été un des pays... Enfin, il me semble que c'est arrivé très tard. Et ça, c'est quand même hallucinant de savoir qu'il y a encore peu de temps, la femme ne pouvait pas prendre une décision financière sans l'accord de son mari, disposer de son argent, qu'on ne pouvait pas disposer de sa vie, en fait. Pourquoi ? Parce que, je pense que le fait que l'homme était quand même le maître, le chef, le père... Quelqu'un qui est né au début du siècle, a divorcé, on ne se rend pas compte à quel point il fallait du courage et que la société faisait pression pour que ça n'arrive pas. Sous-titrage ST' 501 Le fait qu'on puisse maintenant, nous femmes, décider ou non d'être mère ou pas, d'être libre de gérer notre corps, de gérer notre sexualité aussi. Je me souviens d'une manif, Place de la Bastille, avec des copines, et il y avait ma mère. Elle, l'avortement, ça ne l'avait pas concerné, mais ça avait concerné des amis à elle, avec les méthodes de l'époque. Et c'était émouvant de voir qu'elle était là, en mémoire, des femmes qu'elle avait connues. Ça, ça m'est resté, quoi, ça me reste. C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Et l'avortement, si on ne l'impose pas, on ne l'aura pas. On n'a pas encore vu aujourd'hui tous les effets que ça peut avoir sur la société dans son ensemble, sur les femmes en particulier, mais sur la société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on décide de ce qu'on veut pour nous. Le fait qu'on puisse prendre la pilule du lendemain, le fait qu'on puisse prendre la pilule dans la durée comme on le choisit, c'est une des grandes avancées, je pense, dans le combat des femmes. Pour la question sur le combat des femmes aujourd'hui, je pense que le fait que le garçon soit aussi informé que nous sur la contraception. Et pourquoi nos copains, ils ne partagent pas le prix de la pilule avec nous ? Je ne pense pas que ce soit un acquis définitif encore pour le moment, tout ce que nous avons réussi à avoir, comme la pilule, le droit à l'IVG, toutes ces choses-là. La force du mouvement des années 70, c'est qu'il y avait encore des tas d'inégalités dans le code civil. Il y a de quoi se révolter. Mais après, on croit que tout est conquis. Mais non, maintenant, ce qu'on appelle l'égalité réelle, ce n'est pas ça non plus. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds et traiter comme des chiens à longueur de siècle. Ça fait déjà 40 ans que toutes les femmes baissent la tête. On ne va pas continuer comme ça, ce n'est pas possible. On a besoin de travailler à des heures régulières, de manger à des heures régulières, d'avoir un salaire décent, Je m'élève vers 5h15 le matin. Je m'occupe de ma fille, je l'emmène chez la nourrice. Je viens ici vers 7h, 7h15. Je quitte mon travail vers 4h de l'après-midi. Je retourne chercher ma fille chez la nourrice. Ce qui est problématique pour les femmes aujourd'hui, c'est peut-être... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est d'arriver à concilier une vie de famille et une vie professionnelle. Et ça, c'est encore très, très compliqué. C'est vraiment pas simple. D'avoir des places en crèche, d'avoir... D'avoir du temps aussi pour... Quand on est une femme, pour et élever ses enfants, et travailler. Et ça, même au XXIe siècle, c'est pas encore réglé. Nous, on est là, on est tous sans papiers, on travaille. On nous exploite. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas de papiers, parce qu'on commence à travailler de 8h jusqu'à 16h, 17h. Mais nous, on ne dit rien parce qu'on sait qu'on n'a pas de papiers. Je suis obligée de gérer mon travail, mon temps de travail avec mes enfants. Alors, vous voyez, pour 900 euros, on ne demande pas grand-chose pour qu'on y arrive à joindre les deux bouts. Il y a eu combien de lois sur l'égalité professionnelle ? Il y en a eu toute une série. Pourquoi elles ne sont jamais contraignantes ? Si elles ne sont pas contraignantes, elles ne seront pas appliquées. Vous avez la parole. Voici le premier texte d'application du principe de parité des femmes en politique. Principe qui veut favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au mandat électoraux, aux fonctions électives. Avec ce texte, nous sortons du virtuel pour entrer dans le réel. Je trouve ça toujours un peu dommage d'en arriver à, voilà, finalement, une loi pour que des choses se passent. Mais bon, s'il n'y a pas d'autre solution, pourquoi pas ? Ça n'a pas tout réglé. On le voit, 18% de femmes élues à l'Assemblée. Je ne parle pas des femmes qui sont maires de villes, mais je pense que c'est autour de 10-12%. Donc ça ne doit pas dépasser ça, les grandes villes. Donc ça n'a pas réglé le problème. On a toute une image à renouveler parce qu'elle était complètement dénaturée. et puis ils m'ont adressée et je me suis regardée dans la glace et je ne savais plus qui j'étais. J'étais comme quelqu'un sur une chaîne, quoi. Moi, Jane Fonda était là et puis cette image était là. Dans une société que j'appelle volontiers les sociétés du paraître, où effectivement l'obsession de la jeunesse est un vrai fléau et un vrai tourment pour les femmes en particulier. Donc, oui, essayer de parler de la vieillesse des femmes autrement, du vieillissement autrement, de sortir la femme de sa pure apparence dans un monde orchestré, évidemment, par le mercantilisme de la beauté et de la jeunesse à tout prix. comme s'il lui était non seulement interdit aujourd'hui de vieillir, mais bientôt interdit de mourir. Trois par en avant, trois par en arrière, trois par à l'autre côté, trois par à l'autre côté, les hommes ne peuvent pas faire. La thématique des manifestations des années 70 sur les violences faites aux femmes, le mot d'ordre essentiel, c'était le viol est un crime. Les femmes, elles ne veulent plus se taire. Les femmes, elles veulent crier qu'elles en ont marre. Elles en ont marre d'être violées, elles en ont marre d'être battues, elles en ont marre d'être sifflées dans la rue, elles en ont marre d'être plotées, et ainsi de suite. Ce n'est pas concevable dans l'esprit de la société qu'une fille seule aille au cinéma, qu'une fille seule aille au café seule. Ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable, on n'accepte pas. C'est-à-dire qu'on l'accepte, mais elle risque ? Non, on l'accepte, ou bien on dit qu'elle ne s'étonne pas après, qu'elle s'est fait violer. On est obligé d'arracher, même si on a progressé, c'est une évidence, mais on est obligé d'arracher, ne serait-ce qu'au niveau législatif, pas par pas, vraiment année après année, des améliorations législatives. Le 8 mars, je ne sais pas si c'est... Enfin, j'imagine que si, c'est utile pour se rappeler qu'on a toujours un combat... Enfin, je trouve que le combat est toujours là et que les femmes et les hommes ne sont toujours pas égaux, mais voilà, est-ce que... Est-ce que ça veut dire que toutes les autres journées sont celles des hommes ? Non, voilà. Pourquoi il n'y en a pas une aussi pour les hommes ? C'est une date anniversaire qui permet de faire réfléchir sur l'état de la société du point de vue de la question des femmes, sur le regard par rapport aux jeunes générations, un certain nombre de droits acquis, sur des bagarres qui continuent à se mener, et aller peut-être à un travail plus fondamental sur la déconstruction de ce qui continue à perpétuer le sexisme et pour un combat politique qui puisse aussi intégrer la question et les problèmes qui sont des problèmes de notre société, des problèmes de la société française, ceux de ces jeunes femmes héritières des migrations. Ce qu'on voit bouger quand même ces dernières années de manière très intéressante, c'est ces jeunes générations qui sont présentes, qui se revendiquent comme féministes, et je crois que c'est extrêmement important, qui ont envie de faire bouger les choses pour elles-mêmes et pour les autres, et à qui vraiment il faudra faire toute la place, parce que je crois que c'est elles qui vont porter le flambeau du féminisme. ... ... ... ... ... A toutes les femmes que l'on nomme des filles de joie A toutes les femmes qui sont le monde et bien leur charme A toutes les femmes qui sont répugées car leur mari ne peuvent pas A toutes les femmes indépendantes et affirmantes ont ce choix A toutes les femmes aimées amoureuses et heureuses dans leurs bras A toutes les femmes carrières existent et qui mènent au combat A toutes les femmes autains qui méprisent le pas, méprisent le bas A toutes les femmes violées que tu l'accuses sur de ton bon droit A toutes les femmes au coeur d'homme et au coeur de nana A toutes les femmes, toutes les femmes A toutes les femmes